... Tout d'abord, je dois dire que moi, j'ai pas de play-back. Moi, j'ai plaît ou j'ai plaît pas, et puis c'est tout. Hein? Bon. Et comme m'a dit Michel Driquet, dans notre émission, vous pouvez prendre tous les risques. Mais choisissez quand même la sécurité. Alors, je me mouille pas, j'ai choisi la sécurité. Qu'est-ce qui me gêne, là? C'est les clés de ma loge. Ils appellent ça des clés, c'est une borne kilométrique. Donc, dernièrement, j'ai vu une émission à la télévision qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'année dernière, sur la vie de Mozart. Et ça m'a donné l'envie de lire sa biographie. C'est comme ça que je me suis aperçu que nous avons des points communs avec Mozart. Par exemple, quand son biologiste écrit que l'humour est rare chez les génies. Ma modestie m'oblige à penser que je n'ai donc pas d'humour. Ou alors que je suis un des rares à avoir les deux. Et comme il écrit que Mozart avait les deux, c'est un premier point commun. Deuxième point commun, à quatre ans, Mozart composait son premier livrette. Et moi aussi, à quatre ans, j'ouvrais mon premier livrette à la caisse d'épargne. Troisième point commun avec Moïse, avec Mozart. Parce qu'avec Moïse aussi, j'ai des points communs. Quand il est monté sur le Mont Sinai, en 3000 avant, j'y sais, pour aller chercher les dix commandements. Et les rester là aux quarante jours. Après les dixièmes, Moïse demande, c'est tout ? Et l'éternel répond, prends déjà ça. Si ça se vende bien, j'en écrirai d'autres. Mais la différence avec Moïse, c'est que lui, il recevait la parole divine. Il n'avait qu'à transmettre. Tandis que moi, j'écris la parole. Elle n'est peut-être pas divine. Mais divine est combien je gagne. À être reconnu. Donc, troisième point commun avec Mozart. Mozart, à 25 ans, était au sommet de son génie. Et c'est là qu'est nos chemins divergent. Parce que moi, à 25 ans, je dois reconnaître que la source volcanique qui grondait sous les sommets de ma calotte crânienne ne trouvait pas la sortie. Je reconnais humblement que je suis resté longtemps bouché. Je ne trouvais pas le débouché. Et un jour, ou plutôt une nuit, comme Beethoven qui l'a entendu pom, 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 j'ai entendu pom, 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 pèque. Je me suis dit, c'est un signe. Et j'ai ouvert les yeux. Et c'est là que je l'ai aperçu. J'ai vu la Vierge, comme je vous vois. Je me suis dit, c'est pas possible, elle s'est trompée d'appartement. Ou ce soir, marrez-vous. C'est pour ça que je ne l'ai jamais dit à personne. Je savais qu'on ne me croirait pas. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit, pom, pèque, le monde est triste. Fais-moi rire. Je lui dis, avec quoi, señorita ? Quoi, c'est la mère du seigneur ? Bon, alors, señorita. Et elle m'a tendu un stylo, un dipot en or, garantie trois ans. Elle m'a dit, écrit. Et elle a disparu sans jamais réparaître. Et pourtant, je l'ai appelé plusieurs fois. Il me faudrait des recharges pour les stylos. Et alors, dernier point avec Mozart, qui a écrit une sonate en aluminium, en it et minère, intitulée Les Marchés au Tyrk. Et moi, parallèlement à sa musique, j'ai écrit une sonate, un poème, en vrac, intitulée Les Marchés au Tyrk. Si vous voulez, je peux vous en chanter un morceau. Et il m'aurait fallu un pianiste pour m'accompagner. Vous savez, j'ai demandé au conservatoire, j'ai demandé à un bon pianiste, ils m'ont proposé un premier prix, alors je leur ai dit, votre dernier prix, c'est combien ? C'est hors des prix, un pianiste. Ça fait rien, je vais chanter tout seul. Je vais vous chanter la vie de mon éché, mon ami le vieux marchand des calces molletonnés, qui va de ville en village, sur la place des marchés. Près de lui, il y a le bouquiniste, la mercière et les gros bouchers, et la jolie petite pleuriste à l'accent des Méditerranées. Et je vois encore ce baratineur m'apprendre à monter, à démonter, à déballer, sa voix commune, c'est celle-là, vous fendez le cœur. Approchez, touchez-moi, ça, ce n'est pas de la gnognote. Approchez, choisissez, essayez, c'est l'adopter. C'est quand il fait croix qu'on se sent bien dans les tissiers, que la fibre ne vous piquez pas les quilles, etc., etc. Les ladriquaires, oh, les jolis pianos. C'est pour moi qui vous l'amenez, celui-là? Oh là là, les touches sont toutes noires, dis-donc. Il a besoin d'aller chez le dentiste, hein? Oui, pour faire un détartrage. Mais tiens, ça me donne une idée, si j'ai encore une minute, je vais vous la jouer à le marché aux tirques, tiens. À la Russe. Seulement, je dois vous prévenir que si vous entendez des fausses notes, ne les croyez pas. Ça serait de la propagande anti-soviétique. Je vous demande juste une minute, le temps de faire la mise au pointe avec mes musiciens. Alors, écoutez-moi bien. Vous êtes dix doigts. Il y a 85 notes. Il y en aura pour tout le monde. Alors, ne vous montez pas les uns s'il y a les autres. Commencez un léger tôt et finissez très tôt. Et c'est là que vous allez voir que nos points communs se rejoignent avec Mozart. Parce que si c'est vrai que la musique adoucit les mers, le tissu aussi adoucit les mers. Parce que Mozart vous réchauffe l'âme par la musique. Et moi, je vais vous réchauffer qui par les molletons? Et moi, je vais vous réchauffer Et moi, je vais vous réchauffer Moi, je voudrais bien rencontrer l'ingénieur qui a eu l'idée ingéniale de créer des pistes incyclables à Paris. Les fameuses bandes vertes. J'aurais des mots à lui dire. Parce que ces rythmes ont bien pensé les bandes vertes. Côté trottoir, vous avez les couloirs réservés aux autobus et aux taxis. Au milieu, vous avez les autos. Entre les deux, les vélos. Il ne peut plus s'échapper. Tôt ou tard, les cyclistes, on les coince. Il est pris un sandwich. Il est foutu. Alors, messieurs les écologistes, ne comptez pas sur moi pour vous suivre sur ces voies-là. Les vélos, oui. Les pieds jacons, non. Voilà. Croyez-moi qu'il y a à Paris, il vaut mieux encore rouler en auto. Eh? Bon, je voudrais bien pouvoir me stationner quelque part, moi. Regardez-moi ça, il n'y a pas une place. Ils ne peuvent pas aller stationner dans un parking, non? Pour économiser 10 francs, ils préfèrent risquer une contravention. Ah ben, voilà une, là. Oh, merde, c'est un passage clouté. Au pied, ils n'ont pas besoin des 3 mètres pour traverser les piétonnes, hein? Donc, à passer un philandien. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait sous mes roues, ces lits-là? Comment? J'ai failli vous écraser? Et alors, vous voyez pas clair? Mes pneus, c'est pas un trottoir, hein? Comment? C'est un passage clouté? Eh ben, justement, marcher sur les clous, passer ma voiture. Non, mais vous avez vu cette arrogance? J'aurais pu l'écraser comme une pinèse. Hein? Au lieu de ça, je dis, sauve la vie? Et il en profite pour m'engueuler? Saleté des piétons, va. Non, mais sans blague. Pas des sauvages, tout de même, non? Pas me laisser monter sur les pieds, moi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Fais mes paraclés quand vous sautez de chez vous, vous? J'emmène mon volant parce que ça fait déjà deux fois qu'on essayait de me l'approcher. Ça y est, voilà une aubergine. Et à 500 voitures en stationnement, vous allez voir que c'est la mienne qui l'intéresse. Et bonjour, madame l'aubergine. Et madame la jambe. Comment? Il ne faut pas rester là? Ah ben non, moi, je ne reste pas là. C'est seulement ma voiture. Moi, je vais... Comment? Ce n'est pas une raison pour se stationner sur les clous. Mais c'est ce que j'ai méti à lui dire. Mais le téti, c'est une jivacate. Une jivacate. J'ai beau lui dire j'y va pas là, elle y va quand même. Ça y est, elle sort de son chéquier. Ma femme, c'est pareil. Pour un oui, pour un non, elle sort toujours son chéquier. Et c'est moi qui paye. Vous savez que vous ressemblez à Alice Sapritch, vous? Pas Alice Sapritch, je comprends toujours les vedettes. Catherine Deneuve. Ah, on vous l'a déjà dit. Vous voyez que je ne me ratine pas. Mais si j'ai fait me permettre un petit conseil. Vous avez des jolis yeux. C'est dommage de les cacher par des grosses linettes. Pourquoi vous ne mettez pas plutôt à la place et vous savez, des petits pois? Des lentilles. Oui, vous êtes gentils. J'en ai pour une minute. Vous êtes, oui, mais elle est charmante. Avec les femmes, il y a toujours moyen de s'entendre. Sauf avec la mienne. Il n'y a rien à faire, c'est une saleté. Bon, je voudrais bien pouvoir traverser, moi. Vous me laissez passer, oui ou non? Regardez-moi ça. Il n'y en a pas un qui va s'arrêter. Je me demande à quoi ça sert de mettre des passages cahoutchoutés réservés aux piétons. Personne ne les respecte. On nous chasse comme des canards sauvages. Bon, allons-y, sinon je serai encore là demain. Allons-y. Oh, mais ils sont fous, bon sang. Vous n'arriverez jamais vivant de l'autre côté. Comment, madame? Que je vous prenne les bras? Pour quoi faire? On ne se connaît pas. Pour traverser? Je n'arrive déjà pas à traverser moi-même. Vous voulez que je vous mette? Je ne suis pas un porte-bagages. Bon, allez, montez. Prenez mon bras. Vous me les rendrez de l'autre côté. Allons-y. Alors, chacun pour soi et Dieu pour moi. Allons-y. Oh, les saletés de mes... de mes... c'est des... va! Encore un Allemand. Ils viennent gisquer dans nos rits écraser nos fils et nos compagnes. Comment, messieurs? Pour aller aux Invalides. Eh bien, vous traversez, ils vous coupent les pattes et vous y êtes, aux Invalides. Bonjour, Mme Louvreuse. Je suis bien dans les films, autant rapporte le vent. Hein? Ah, autant en emporte. Ben, qu'il emporte ou qu'il rapporte, le principal, c'est qu'on passe un bon moment parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en plein air et l'écran s'est envolé avant la fin. Alors, tenez, voilà, m'étiquette. Déplace, s'il vous plaît. Comment? Où est la deuxième personne? Eh bien, la voilà. C'est mon chien, Goliath. Rassurez-vous, il est très propre. Ni poux, ni pisse, ni pinesse. Et il fait pipi là où on lui dit de faire. Pas sur le fauteuil, hein, il fera des sous. Alors, tenez, voilà, pour boire et garder la monnaie. Allons-nous asseoir, là. Allons-nous asseoir. Pardon, monsieur. Pardon de vous déranger surtout pas, hein. Oh là là! Je vous ai monté sur les pieds, monsieur. Hein? Ah, c'est ceci de votre dame. Excusez-moi, madame, je me suis trompé des pieds. Ah là! Ah! Mets-toi là, Mets-toi là, Goliath. Ah là! Et arrête de faire la gueule. Belle et les clochardes, on l'a déjà vu trois fois. Le cinéma, ce n'est pas fait que pour les chiens. Comment, madame? Je suis assis sur votre manteau. Ça ne me dérange pas. Et il va froisser. Eh bien, enlevez-le. S'il va froisser, c'est comme vous avons dit de la saleté. Tenez, voilà ma carte. Caleçon molletonné, garantie infroissable. Goliath, lui, il n'en met pas. Mais non, mais je lui mets quand même sa sentir anti-viol. Et pourtant, c'est un mal, hein. Mais je ne peux pas aller promener cinq minutes sans qu'on vienne lui fourrer l'aîné dans ses affaires. L'autre fois, c'était un pharmacien. Un dalmatien. Un mollos, hein. Heureusement, il était misélé. Je l'ai profité pour les bottes et l'équipe. Il a filé sans demander les restes, hein, Goliath? Comment, monsieur? De quelle race il est? Il est français, autant que vous. Peut-être pas de père en fils, mais sa mère, un gratin dauphinoise, une griffonne pékinoise, a été croisée par surprise. Par un bulldog japonais. Un kamikaze. Comme dans la guerre du feu. Vous n'avez pas vu? La guerre du feu. Quand elle se penche au bord de la rivière, on se lave les mains, les mains, là. Il n'a même pas eu le temps de se passer le savon, papa un kiki, et voilà, parti. C'était même pas interdit au moins de 13 ans. Alors, de quoi j'ai eu l'air, moi? Quand mon petit neveu de 9 ans m'a demandé, tonton, qu'est-ce qu'il lui a fait à la dame, les messieurs? Heureusement, je n'ai pas perdu mon sang-froid. Je ne lui ai rien répondu. Ah, il y a des fois, il faut savoir parler aux enfants, hein? Alors, pour en revenir à mon chien, il a pris la tête à son père et le reste à sa mère. Personne n'est parfaite. Et on appelle ça un chivava. Un chivava, comme ça se prononce, oui, oui. Et dis donc, toi, petit voyoute, t'as fini de lui faire des grimaces? Comment ça, c'est lui qui a commencé? Il grimace pas, c'est sa tête qu'il est comme ça. C'est pas beau, laissez-moi moquer. Allô? Ne les caressez pas, vous, bon sang, vous voyez pas que ça lui plaît pas? Hein? Je caresse pas votre femme, moi, non? C'est pas une femme, c'est un chien. Vous, vous le savez que c'est un chien. Mais lui, est-ce qu'il le sait? Ça y est, voilà, des 1m90, il faut qu'il se mette juste devant Goliath. Eh ben, mon chivava, chivarien, on va l'entendre. Il a payé sa place comme tout le monde. Eh ben, oui, c'est après vous qu'il en a. Non, non, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Au début, il prévient que vous avez trois minutes pour changer de place. Il ne faut pas se fier à l'apparence, hein? Il a un flair de chien policier, mon Dieu. L'autre jour, il y a une dame, elle a laissé tomber sa broche en or massif, eh ben, il l'a avalé. La mémé, elle criait, il faut l'emmener chez les vétérinaires. Elle voulait qu'on lui fasse ouvrir les ventes. Je dis, eh, dis donc, mon chien, c'est pas une tirelire, hein? On va pas les casser pour vous faire plaisir, non? Elle me dit, il y en a pour un million. Je dis, bon, c'est de l'argent placé, on est pas les sauvages tout de même. Applaudissements Ah, si mon papa m'évoyait. Lui qui me disait toujours, si j'étais en France, il y a deux choses que je l'aimerais faire. Aller visiter la grande synagogue de Notre-Dame-de-Paris et dîner chez Maxime's. Eh ben, papa, je suis chez Maxime's. Et il est mon invité, à titre posthume. Ah, Métré d'Hôtel. Pour commencer, vous allez nous donner... C'est pas donné, hein? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxime's non plus. Alors, vous allez nous donner... Comment? Si j'attends quelqu'un, non, j'attends personne. J'ai des jeunes avec moi-même. On prend la même chose. Alors, vous allez nous donner une éteimbalme des champignons. Eh non, attendez, ne marquez pas, j'ai même méfié des champignons. Ça me rappelle que j'ai un ami qui les mordait jour après avoir mangé des champignons dans la marmite et phalloïde. Voyons une autre chose. Araignée des mers. Oh, la saleté des bêtes. Oh là là. Oh, quand je pense que ça existe, des araignées comme ça dans la mer, avec des pattes rouges et veillies, hein? Comme les jambes de ma concierge. Ah ben voilà, ça, ça me plaît. Vous allez me donner une saumon fumée avec supplément. Qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Hein? Ah, c'est un supplément des prix. Ah bon. Et pourquoi il est un supplément des prix? Parce qu'il vient d'où? De Scandinavie. Ah bon, alors, si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Et il n'y en a pas un qui vient des plus près? Non, parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie, hein? Ils arrivent souvent fatigués par les voyages, hein? Il n'y en a pas, je ne sais pas comment ça s'appelle la bestiole avec les pinces, là. Que ça commence avec un K. Pas la crevette. La crevisse. Il n'y en a pas ça, une crevisse? Hein? Ah, c'est là, Omar à l'américain. Ah ben oui, je les vois, là. Omar à l'américain. Ben voilà, je vais prendre ça. Et on verra au fur et à mesure. J'ai dit, on verra au fur et à mesure. F-I-F-I. Comprend pas les français, celui-là. J'ai pris la Omar parce que il n'y a pas de prix. On verra bien, hein? Vous pourriez nous offrir un apéritif quand même à ces prix-là, non? Mais pas des sauvages tout de même, non? Bonjour, monsieur. Vous êtes quoi? Sommelier. Il n'y a pas des autres métiers. Moi, je suis caleçonnier. Hein? Ah, c'est pour les vins? Ah bon? Je croyais que c'était pour les matelas, moi. Ah bon? Ça, c'est dit sommelier. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas boire les vins des messieurs tout le monde. Je veux un vin de qualité très supérieure. Je ne regarde pas la dépense, mais je vais les meilleurs et les moins chers. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner des bons? Hein? Dans les grands Bordeaux, d'accord. Dernière page, allons-y. Voilà. Qu'est-ce que je lis, là? Chafoteau et Mori. Hein? À Château-des-Pouilly. Ah bon? J'aurais dû prendre mes lunettes. Et là, Château-Neuf-du-Pape. Tiens, il fait dans les vins, aussi? La carave d'eau est gratuite. Bon, on va déjà la prendre, la carave d'eau. Et alors, pour colorer un peu, écoutez, moi, je ne me connais pas. Je vous fais confiance. Je ne me connais pas. Qu'est-ce que vous allez me proposer des bons? Hein? Un mouton Rothschild. Voilà une bonne idée, oui. Comment? Si je les préfère dans une quoi? Dans une grande kivet. Et non, pas dans une grande kivet, dans une petite bouteille. Ça suffirait, un petit carafon. Comment? Vous en avez une millésimée? 1900 combien? 1929. Il vous en reste encore dès cette époque? Moi, c'est pareil, dis donc. Il me reste des anciens modèles des calsons molletonnés. Je n'arrive pas à les liquider. Et vous les soldez à combien? 1500 francs. 15 francs, ce n'est pas cher. Quoi 1500 nouveaux? 150 000 francs? Vous êtes sûr que ce n'est pas les tonneaux? 150 000 francs pour une bouteille de vin? Il y a de quoi se retenir d'épicé pendant huit jours, hein? C'est un coup à vous donner la prostate, ça. Faites la carte blé, ici. Faites pas la carte blé, d'abord. Et la carte orange? Bon, écoutez, amenez-moi déjà la carabe d'eau et puis on va réfléchir et si j'ai encore soif, on va prendre les bains. Voilà. Ça me rappelle quand je suis allé avec mon père dans un grand restaurant. Qu'est-ce qu'il a me regardé comme un fou? Je ne vous parle pas à vous. Je me parle à moi. Et on est allé dans un grand restaurant et le garçon, il avait versé un peu de vin et il attendait derrière et mon père, il dit qu'est-ce qu'il a à l'attendre derrière moi avec la bouteille à la main, là? Il m'a versé un fond de verre. Il ne croit pas qu'il va me les compter pour un verre entier, non? Ah! Voilà les homards à l'américain. Là, voilà, là, voilà. Voilà, voilà. Ah ben, il y a plus de carcasses que des homards, là. Non, j'ai dit il y a plus de carcasses que des homards, là. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé? C'est un homard à l'américain qui l'a plié à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette, là. Manqu'une pince, là. Ben, un homard, ça dépince. Ben, j'ai payé pour les dépenses, non? Comment? Ils se sont bâtis dans les viviers. Eh ben, alors, apportez-moi les vainqueurs, pas les vainquis, bon sang! Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.